Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème c'est pourquoi j'ai choisi un réflexe en 2023. Il faut savoir que je suis, c'est la marque Canon pour l'animalier. Je filme actuellement avec mon Fujifilm X-T2 plus le 1770-28 Tamron. Donc l'hybride je connais, c'est pas nouveau pour moi. Ça fait déjà un moment que j'ai le X-T2 et j'avais déjà commencé avec l'UX-Pro1 notamment. Alors je sais ce que vous allez vous dire pour certains. T'as vu Jean-Michel, le pelot, les genoux, il a pris un réflexe. C'est Hasbeen, l'avenir c'est l'hybride. Eh oui, eh oui, les entrées, comme vous le savez, on est dans une période un peu compliquée d'inflation. Tout augmente, c'est-à-dire prix de la nourriture, prix de l'essence, prix de l'électricité. Il y a tout qui augmente quoi. Pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans la photo, par exemple animalières qui veulent se lancer et débuter. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des vraies opportunités, des vraies offres intéressantes en occasion sur des boîtiers réflexes. Donc c'est sur ce thème-là que je vais aborder la vidéo. Donc on va commencer par le tout premier point, la première raison. Donc j'ai noté six raisons, six arguments qui m'ont fait choisir par exemple le 90D. C'est le boîtier que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Argument numéro 1, le price, le prix. Donc on va voir ça tout de suite en vidéo. Le 7D Mark II. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Notamment, eh bien, pour sa qualité de fabrication. Il faut savoir qu'il résiste notamment à la pluie, à la poussière, etc. Vous lui rajoutez un petit grip, eh bien, vous mettez deux batteries supplémentaires pour avoir plus d'autonomie. Il faut savoir que c'est un boîtier avec 65 collimateurs AF, donc 4 de plus que la gamme D1DX, qui quand même, la gamme D1DX est réservée aux professionnels de par l'ergonomie, la réactivité de l'AF. Donc là, avec le 7D Mark II, donc c'est un APS-C en dessous du plein format. Eh bien, vous avez quand même un AF qui est très performant. Donc ça, c'est un des gros avantages. Vous avez une prise de vue en rafale à 10 images par seconde. Donc là, c'est de l'obturateur mécanique. N'oubliez pas que le réflexe, c'est un rideau qui s'abat, se déploie et se rabat. Vous pouvez mettre Dual Card Slow, deux cartes mémoire également. Donc, si vous voulez uniquement faire que de la photo, eh bien, c'est un très bon boîtier. Alors, personnellement, il est réservé aux semi-pro et aux professionnels. Mais moi, je pense que si vous voulez débuter, vous lancer dans la photo, ça peut être un très bon boîtier. Je vais m'expliquer. Vous pouvez apprendre avec la photo, c'est-à-dire gérer la vitesse d'optu, les ISO, l'ouverture du diaphragme, apprendre à l'utiliser. Et vous pouvez même évoluer, progresser avec ce genre de boîtier. Donc, par exemple, si vous achetez ce genre de boîtier, vous en aurez bien pour, allez, 2, 3, voire 4 ans, facile, et vous pourrez évoluer avec. Tac, on va voir notamment le prix, puisque c'est quand même la première raison. On va mettre marque, photo, réflexe, canon. On a le 7D Mark II, donc vous pouvez l'avoir pour un prix d'entre 380 et 700 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Et là, sur MPB, en fait, ils vendent du matos, que du matos d'occasion. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez réutiliser du matos qui a déjà été utilisé, à moindre coût. Et puis, sur MPB, ce qui est bien, c'est que vous avez l'état de excellent, très bon, bon à user, très usé. Et puis, après, vous payez en fonction de l'état du boîtier et de son nombre de déclenchements, nombre d'obturateurs. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez tout indiqué. Par exemple, on va prendre... Allez, celui-là, qui est en excellent. Donc, faites bien attention sur MPB, voilà. Il faut regarder bien les photos, les images, vous regardez l'état général. Et notamment, vous regardez ce qui est inclus. Donc, tous les accessoires compris avec... Voilà, c'est très important de vérifier ces détails. Par exemple, sur ce modèle-là, qui a 700 euros, vous avez tout. Vous avez tout qui est inclus. Il y a plein qui attendaient un 7D Mark III, mais le succès, c'est-à-dire, ça a été, côté hybride, du chicanode, le R7. Le désavantage que je peux reprocher à ce boîtier, ça va être la montée en ISO. Donc, on va dire que ce boîtier, vous allez à 3200 ISO. Et puis, voilà, ça va être sa limite. C'est un peu la limite sur ce boîtier, et notamment parce que c'est un capteur APS-C. Donc, vous rajoutez le crop de 1.6, si vous mettez un objectif. Par exemple, vous prenez un 300 f4. Vous rajoutez le crop de 1.6, ça vous fait un 420 mm f4. Donc, ça, ça peut être avantageux pour avoir plus de portée si jamais votre sujet est un peu plus éloigné. Donc, ça peut être très sympa, très utile. Donc, voilà, le boîtier qui est notamment assez accessible. Vous pouvez l'avoir en bon état autour des 500 euros. Donc, après, ça vous laisse quand même de la marge pour choisir un objectif qui n'est pas dégueulasse. Donc, moi, je conseillerais plus, voilà, de mettre un 300 f4 ou un 400, 5, 6 en optique fixe dessus. Ou sinon, voilà, vous voulez vraiment une longue portée, vous mettez un 150-600 et puis là, ça vous fait presque un, je crois, un 900 mm. Voilà, donc, c'est pas rien. Mine de rien, pour faire de la photo d'oiseau ou d'un rapace, c'est très utile. Donc, on va passer sur le second boîtier, voilà, 1DX, que j'ai actuellement. Donc, c'est un boîtier que j'ai acheté. Je trouve que c'est des boîtiers qui ont été pensés pour les pros, pour un usage quotidien, dans des conditions très difficiles, extrêmes. C'est-à-dire pluie, neige, brouillard, forte humidité ou forte chaleur. Et c'est vraiment un boîtier, c'est un tank, quoi. Et là, je vais vous montrer, voilà, c'est ce boîtier-là. Limite, vous plantez des clous et je vais vous montrer la batterie, c'est un truc de ouf. C'est la taille de la batterie, limite, vous jetez sur quelqu'un et vous l'assommez, quoi. Donc, grosse batterie, énorme, gros avantage de ce boîtier. Je vous le remonte, là. Ça, vous avez vu, hein, c'est pas des énormes mains. Bon, c'est le grip. Le grip est magnifique. Vous n'avez même pas besoin d'une dragon, vous n'avez même pas besoin de le mettre au trop du coup. Donc, double joystick. Un ici. Et, normalement, un là, voilà. Gros avantage de ce boîtier, bah, grosse rafale, à haute vitesse, rafale à haute vitesse, c'est quand même 14 images par seconde. Raffaleur mécanique, hein. Voilà, c'est 18 millions de pixels. Bon, ça, c'est suffisant, quand même, pour mettre des images sur votre site internet ou sur Instagram, sur des réseaux sociaux. Très robustes, voilà, moi, j'ai pas peur de l'emmener dans des conditions difficiles, sur le terrain et tout. Il fait le taf. Il a une grosse durée de vie. Il me semble, c'est 500 ou 600 000 déclenchements avant qu'il canne, donc ça laisse quand même beaucoup de marge. Voilà. Il a un AF très performant. Franchement, il est même plus... Franchement, je préfère l'AF de mon 1DX à mon 90D. Il a 61 collimateurs AF, donc c'est pas dégueu. Donc, c'est 4 de moins que le 7D Mark II, comme je vous le disais. En plus, la montée en ISO, elle est pas dégueu. Vous pouvez aller facile à 6400 et vraiment, la qualité d'image, elle est pas dégueu. Elle est exploitable. Bon, il y aura du grain, c'est normal. De toute façon, plus vous montez dans les ISO et plus votre image se dégradera petit à petit. C'est ce qui semble normal, mais vous pouvez monter à 6400 ISO sur ce genre de boîtier. Donc, de 3 ans, je l'avais pris, je crois, à mes 500 euros. Et maintenant, sur une BB, vous le retrouvez à... Vous allez le retrouver... Bon, là, il est marqué à 500 euros, mais c'est vraiment sur des états usés, quoi. Usés, très usés, mais de mémoire, il y a quelques mois, ou il y a un an, on le voyait à 800, 900 euros, en très bon état. Excellent état pour 1000 balles, donc, franchement, c'est un très, très bon boîtier. Voilà, des avantages, bah, le poids, 1,2 kg, bah, vous avez vu la batterie. On bénéficie par des dernières technologies, des hybrides, c'est sûr, hein. Il n'y a pas la reconnaissance des yeux sur animaux, ou les véhicules, les motos, les voitures, mais bon... Ouais, vous l'avez quand même, un boîtier très, très... Je vais me répéter, mais tout terrain, quoi. C'est un vrai tank. D'ailleurs, si vous regardez encore certains matchs de foot, vous verrez qu'il y a encore des photographes avec des Indics. Donc, c'est pas pour rien. Ah oui, j'ai oublié, un désavantage qui n'est pas anodin, c'est de savoir que le 1DX est très bruyant en mode rafale. C'est une vraie mitrailleuse, ça fait un bruit à l'enfer. Donc, je trouve, des fois, ça m'arrive de me mettre en autofocus single et unique, et de faire les photos vue par vue, quoi. Et voilà ce que ça donne. Ah, ça fait un boucord d'enfer, c'est un truc de ouf. Je vous imagine, je n'imagine même pas, en situation sur le terrain, où vous avez une espèce qui est très sensible au bruit. Franchement, je ne conseille pas de vous mettre sur ce mode-là. Voilà, c'est un désavantage chez le poids et le bruit du déclencheur. Attendez, sinon je vais le mettre en unique. Je me vois mal, non, c'est pareil, même si, bon, il est assez bruyant et qu'il est lourd. Voilà, pour moi, personnellement, enfin, ça ne regarde que moi, mais c'est un boîtier que je vais garder encore très très longtemps. Bon, on va, du coup, partir sur le 5D Mark IV. Alors, c'est un boîtier qui est utilisé en animalier, qui a une rafale qui est moins importante que l'index, mais il me semble que c'est... Alors, est-ce qu'on a les infos ici ? Là, je crois que j'avais noté les infos. Oui, voilà, on a une cadence à 7 images par seconde. J'ai une amie qui est en 5D Mark IV, j'ai pu l'utiliser un peu. C'est vrai que la rafale est en retrait, donc ça, pour la mini-animalier, ça peut être, ou le sport, ça peut être un point négatif pour moi. Par contre, je sais qu'il est très apprécié des photographes animaliers, justement, parce que, bah, il a 30 millions de pixels en résolution. Voilà, il a également aussi un joystick, bonne prise en main, vous pouvez ajouter un grip également. C'est 61 collimateurs AF, un peu comme la gamme des 1DX. Donc, voilà, en photo, bah, il y a un très bon autofocus. Par contre, je vous déconseille de l'utiliser pour de la vidéo, c'est pas vraiment son usage, il va être en retrait sur ça. Je vous déconseille de l'utiliser pour faire de la vidéo. Voilà, c'est vraiment pour la prise d'images, avec 30 millions de pixels et un capteur plein format, bah, vous allez pouvoir crop assez facilement dans vos images. Bon, à condition que, bien sûr, vous ayez les bons réglages au niveau, au moment de la prise de vue. J'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment, c'est un boîtier que je possède pas personnellement, mais je sais qu'il y a des photographes qu'il aime beaucoup, et qu'il continue de shooter avec. On a quand même 21 collimateurs de type croisé, c'est pas rien, puisque, euh, qui sont tous sélectionnables individuellement, donc on le voit sur le site Canon. Donc, ça permet, justement, avec des optiques de qualité, d'avoir, bah, justement, d'être plus précis, au niveau de la mise au point. On va partir maintenant, euh, sur un boîtier que je possède, 90D, donc c'est un APS-C. Alors, voilà, 90D, il est ici. Les avantages, bah, à 30 millions de pixels, euh, c'est un boîtier qui sera utilisable en photos et vidéos, donc, euh, ça, c'est sympa. Bon, par contre, les désavantages, c'est qu'il a un AF en retrait, et c'est 45, euh, collimateurs AF. Il est moins, il est moins précis, moins réactif que mon ADX, par exemple, mais c'est un, c'est un boîtier que j'ai utilisé pour, euh, réaliser, bah, des photos, mais également, des vidéos, et, euh, si je suis un peu loin, bah, je peux quand même crop dans l'image, et je peux quand même avoir une image pas dégueulasse. J'ai fait une photo d'un Leotrix, Leotrix jaune, et je vais vous montrer, euh, sur le, euh, sur le PC, euh, voilà, en images que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment sympa de pouvoir crop dans l'image et tout, et de pouvoir recadrer un peu comme il faut, rattraper le cadrage, Donc là, c'est un des, euh, à un montage, euh, je l'ai couplé avec le 300 mm, hein, vous le voyez ici, 300 mm, et je lui ai mis ça, c'est, euh, camouflage Lenscott, de la marque Lenscott, donc, euh, c'est américain, Et donc, euh, bon, c'est, c'est quand même pas donné, c'est quoi, je crois, c'est, euh, 90€ le, le Lenscott, mais franchement, c'est qu'il y a eu, ça, ça protège même les boutons ici, vous avez accès, il y a un petit plastique, euh, j'ai pris la pluie, et ça a très bien protégé l'objectif. Après, j'ai séché au sèche-cheveux, hop, j'ai un peu rincé avec un chiffon, et après, j'ai au sèche-cheveux, j'ai séché, euh, voilà, le Lenscott, et, euh, du coup, l'objectif, donc, euh, ça fonctionne bien, cette technique. Wally Wally, donc, euh, 90D, euh, vraiment sympa, d'ailleurs, j'ai, euh, je compte faire une vidéo dessus sur le boîtier, mais pour l'instant, je me concentre sur, euh, la prise de vue, le terrain, et créer des images avec, donc, je ferai une review, euh, une review, pardon, beaucoup plus tard, pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt, voilà, donc, euh, les désavantages, un AF, un retrait par rapport à un 7D Mark II, ou un 1DX, ou un 5D, 4, euh, d'ailleurs, je compte, euh, lui placer, euh, un grip, parce que, comme vous voyez, bah, si je compte à l'avenir, euh, lui mettre, euh, un téléobjectif beaucoup plus imposant, bah, c'est toujours mieux de, de, ça fait, avec le grip, ça balance mieux, ça équilibre mieux tout l'ensemble, Vous avez, euh, des objectifs d'occasion, chez eux, euh, um, par exemple, moi, c'est sur, euh, ce site que je l'ai chopé, bah, par exemple, vous avez un Nikon, là, et ce qui est bien, c'est que chez eux, vous pouvez payer en plusieurs fois, vous voyez, vous voyez, ALMA, tac, on peut même en payer en 2, 3, 4 fois, 10 fois, il me semble que j'avais payé via Paypal, également, pour 800 850 ou 900 euros j'ai un doute je crois que c'était 800 je crois que c'était 850 et je remercie pln parce qu'ils m'ont fourni une autre batterie supplémentaire avec dans la boîte avec le boîtier donc ça c'est cool je les remercie et franchement les gars top la livraison hyper rapide beaucoup de sérieux donc voilà j'ai rien à dire par rapport à eux c'est vraiment du beau boulot sur un mpb vous le retrouvez à un excellent état 900 euros voilà c'est à peu près les prix avantages que j'ai découvert sur 90 et ici je sais pas si vous allez voir il ya un mode rafale silencieuse et je vous montre et c'est vraiment sympa donc sur le terrain c'est très pratique on a les manier pour même des espèces créatives et tout faut pas vraiment faire de vous voilà j'ai mis j'ai activé le mode et je vous montrerai ça oublie d'enlever le cache si j'enlève pas ça va pas le faire très très discret bon j'avise un peu quand même ça s'entend puisque là je suis en l'intérieur je mets en mode single c'est un boîtier plus orienté photo et vidéo donc si vous voulez réaliser des images et également des prises en vidéo d'ailleurs j'avais pris une vidéo d'un martin pêcheur avec en foulagé donc c'est un boîtier qui est fait de la foulagé et de la caca qui est tactile donc voilà vous allez pouvoir naviguer dans les menus aux tactiles je vais vous montrer ça vous activez tactile et voilà le menu ici tu cliques hop ça réagit franchement c'est top recule tac qui vient avec le petit indicateur de si on est droit et tout donc vraiment pas mal alors on va attaquer un autre boîtier donc là c'est le 5d mark 3 j'ai oublié de mentionner tout à l'heure mais le 5d mark 3 5d mark 4 ça peut être aussi des boîtiers pour la photo de portrait la photo de paysage la photo de mariage je sais que j'ai aussi des amis qui utilisent pour ce genre d'usage donc ça c'est un c'est un boutique un peu plus polyvalent que ce que je vous ai montré avant qui avaient vraiment des usages un peu plus spécifique une prise de vue qui a six images par seconde donc c'est une de moins que le 5d mark 4 il y a également un joystick voilà on est sur un capteur de 22,3 millions de pixels c'est aussi un boîtier qui est apprécié qui est bon c'est une rafale qui six images ça fait un peu comme un 6d mark de quoi c'est en animalier c'est un peu juste c'est un peu juste en animalier surtout si voilà vous faites des phases de vol ou vous avez un animal qui court par exemple même pour un safari ça ça me semble juste donc limite prenez un 7d2 ou un 1dx voilà c'est ça me semble plus approprié là on part sur le 1dx mark 2 donc le grand frère de du boutique que j'ai actuellement donc l'1dx ici on a les différences donc on a 20,2 millions de pixels donc 2 millions de pixels en plus 61 collimateurs également je me répète mais il ya 21 collimateurs de type croisé tous sélectionnables individuellement donc c'est pas rien comme je vous ai dit plus de précision sur le terrain c'est à pas rien à prendre en compte là c'est un boîtier qui fait de la vidéo qui peut faire de la 4k également donc on est sur 50 voire 60 p max d'enregistrement 30 minutes qui c'est 14 images par seconde en prise de vue en rafale en continu et 16 en mode visée par écran voilà je vais pas me répéter mais les intel x voilà pour un usage pour les pro pour un usage quotidien régulier eh ben foncez foncez en plus il me semble qu'il a baissé de prix on le retrouve autour des 1200 1900 euros donc c'est pas rien franchement pour la qualité du boîtier c'est incroyable je pensais un prix d'eau parce qu'avant c'est à côté beaucoup plus cher il ya cinq ou dix ans ça va aller le double voire le triple facile donc là franchement même en occasion là j'en ai un excellent est un 1900 à 1900 euros en plus avec eux avec 74 mille déclenchements donc c'est vraiment pas beaucoup il n'a rien à l'occasion il y a moyen d'avoir des bonnes affaires des bons trucs sachez que mpb ou ipln je fais comme si c'était une poire enfin bref alors ce que je disais c'est que ipln ou mpb et bien il ya moyen c'est du matos d'occasion mais qui est vérifié il faut un check up avant de le vendre donc c'est ce qui est toujours bien ça évite parfois les mauvaises surprises qu'on peut avoir sur le bon coin ou d'autres sites ou voilà le matos que la personne vend il ya peut-être une couille et vous le savez pas vous le découvrez que en ayant le boîtier en main sur le terrain donc c'est ça qui est bien c'est que chez eux le boîtier le matos est vérifié, contrôlé c'est ça que j'ai acheté les boîtiers que vous voyez c'est des boîtiers d'occasion donc c'est des boîtiers que j'ai acheté sur leur site et sur ipln j'ai pas de soucis j'ai pas de problème pendant le moment donc stop le second point numéro 2 numéro 2 voilà ça va être le prix des objectifs canon les séries N, les plans il y a vraiment de bonnes affaires à ce niveau là alors j'ai essayé de faire une vidéo assez condensée mais il y a pas mal de choses à dire j'ai essayé vraiment de même au montage d'essayer de couper de ne pas faire un truc trop long sur la capture on voit bien que on a des série L canon haut de gamme de chez canon donc là il n'y a pas vraiment de surprise c'est la qualité vous voyez on a des 300 mm f2.8 is pour entre 2000 et 2900 euros donc c'est ouf à ce prix là à ce prix là vous avez un objectif qui dure qui dure allez si vous y prenez soin dix ans facile mais dix ans et plus bon ça a un coût mais par contre vous avez un objectif fixe vous avez vraiment un objectif fixe avec une qualité de dingue exceptionnelle donc en nos cases il y a même des des offres intéressantes là vous avez un 400 mm f4 stabilisé à 2700 euros un excellent détail et là vous avez tous les vous avez tous les accessoires inclus il est il est en très bien l'état en plus un objectif par exemple qui fait il me semble il fait 2 kg 2 kg au max il me semble ouais c'est son avantage il a une distance de mise au point minimal qui est pas dégueu il me semble qui est de je vais pas dire de bêtises mais ils disent quoi poids 1,9 kg dispense minimale de mise au point 3,5 mètres donc pas dégueu non en plus 2 kg c'est pas excessivement lourd c'est le poids d'un Tamron 150-600 par exemple on a également les Sigma les 120-300-28 voilà c'est un objectif plus lourd lui je crois qu'il fait plus de 3 kg 3,5 kg un truc comme ça 3 kg non 3,2 kg voilà c'est 3,2 kg il me semble vous avez des anciens objectifs genre un 500 f4,5 bon il n'y a pas de stabilisation mais ça reste une une belle optique puisque c'est un petit fixe à ouverture 4,5 là il me semble qu'il fait 3 kg l'objectif vous mettez ça sur un APS-C vous avez un range vous pouvez vraiment faire des photos de rapaces d'oiseaux et être assez loin de votre sujet quoi pour les espèces sensibles c'est vraiment sympa vous avez même des 402,8 IS USM entre 3000 et 4500 euros c'est ouf avant c'était des objectifs qui coûtaient ultra cher maintenant qui sont bien plus accessibles donc c'est vraiment il y a vraiment des bonnes affaires à faire personnellement moi si c'était moins je préfère mettre ce prix là dans ce genre d'objectif par exemple si vous avez un réflexe ou un hybride avec l'hybride vous achetez la bague d'adaptation bien sûr et vous mettez cette optique blanche cette série L-Canon dessus et franchement moi si c'était moi j'hésiterais même pas je foncerais sur ce genre d'objectif si c'était moi pour de l'animalier parce que franchement la qualité c'était déjà j'ai mon 300 là que je vous ai montré qui est autour des attendez je vais regarder ça ouais le 300 que j'ai actuellement on le retrouve entre eux 600 euros en excellent état un 300 f4 et en plus je vous ai montré des images prises avec cet objectif dans une précédente vidéo si vous l'avez pas vu je vous invite à la regarder mais la qualité en plus il est très bah c'est un objectif idéal pour de la rando où on a beaucoup marché il est vraiment pas lourd il fait 1,2 kg 1,3 kg dans ce... approximativement et moi je l'utilise quotidiennement avec mon 90D ou mon 1DX franchement je regrette pas de l'avoir acheté sachant que je venais du 15600 Tamron G2 je l'ai troqué pour enfin je l'ai revendu et du coup j'ai pris le 300 je regrette pas du tout donc vous avez vu vous avez des belles optiques pour si par exemple vous prenez un C2 Mark II et un 300 f4 ça vous revient pas si cher que ça vous coûtez à peu près dans les 1000 euros quoi 1100 entre 1000 et 1200 euros ça va pour commencer c'est vraiment pas dégueu euh... on a... ah y'a pas le 500... il me semble que le 500... F4 IS USM je sais pas s'il y est ouais voilà on le retrouve à 3000 euros d'occasion 3000, 3700 vachement et j'ai une optique également que j'ai eu euh... la chance d'avoir en main bon elle est lourde c'est 3,5 kg le 500 f4 euh... euh... à bout de bras au bout de 5 minutes vous en avez déjà marre donc c'est... c'est ce genre d'objectif les 500 mm euh... voilà vous mettez sur trépieds avec rotule pendulaire vous amusez pas à... allez vous allez vous flinguer les... vous avez apporté ça à... à main levée ou sinon vous mettez sur un beat bag espèce de... de support euh... qu'on met sur par exemple les rebords de... de voitures en safari et pas que vous le posez et ça... ça sert de... allez... de... de trépied... de trépied provisoire quoi... provisoirement... non... ce genre d'objectif les 500, les 600 vous les mettez sur trépieds rotule pendulaire et là... vous prenez les photos donc euh... vraiment c'est ce que je conseille c'est... c'est... c'est vraiment des optiques même pour euh... pour faire de l'affût fixe c'est-à-dire vous restez vous attendez euh... votre animal en question pendant plusieurs heures et euh... et voilà... vous déclenchez par exemple même on a le 100-400 là on le trouve entre euh... euh... 1000 et euh... euh... 1850 euros bah c'est quand même aussi c'est... par exemple si vous aimez pas les optiques fixes vous prenez ce genre de zoom et euh... il est très caillis un petit désavantage de cette optique bah c'est qu'il va prendre euh... assez facilement à la poussière donc il va falloir le nettoyer il va falloir prendre soin et le nettoyer régulièrement si vous faites des sorties en pleine nature ou vous êtes amené à avoir de la poussière etc ce que je vous conseille sur ce genre d'optique c'est de le nettoyer régulièrement à la fin de... de chaque sortie nettoyer pas avec n'importe quoi un chiffon bien spécifique pour les euh... pour les objectifs pour les optiques puis après si vraiment vous avez pris trop la flotte un petit coup de chiffon vous mettez un petit coup de... de sèche-cheveux euh... bah... la poussière je sais pas si je l'ai là mais... pour la poussière bah voilà vous avez ce genre de petit plumeau qui est sympa moi que j'utilise maintenant tout le temps mais toujours avec moi la petite pipette voilà... donc c'était tout pour... la partie du prix des objectifs on va attaquer le troisième point l'avantage du réflexe c'est l'autonomie savoir que moi sur ma VX je vous ai montré tout à l'heure je tiens 3-4 jours facile c'est hallucinant et si je l'utilise pas intensivement ça peut durer 5-6 jours donc c'est... c'est un truc de dingue l'autonomie par exemple sur le 4-10D aussi j'ai aussi une grosse autonomie je crois que c'est euh... 1200-1300 photos il me semble euh... je tiens euh... et je tiens 2 jours moi même dans l'utilisation intensive avec le 4-10D je tiens 2-3 jours avec la batterie sachant que j'en ai une deuxième à côté bah c'est pas rien donc ça c'est un gros euh... avantage euh... du réflexe quatrième point qu'on va aborder c'est la possibilité de mettre un grip 7 DMR2 5 DMR4 5 DMR3 ou l'index pas besoin vous avez vu il est énorme c'est un tank très bonne prise en main 90D la possibilité de mettre un grip chose qu'on ne retrouve pas forcément bah... dans les hybrides le R7 on peut pas moi j'attendais beaucoup du R7 d'ailleurs j'étais très hypé par la sortie du R7 et alors je l'utilisais au salon de la photo alors oui il a un autofocus de dingue mais par contre son buffer il s'arrête au bout de 2-3 secondes tu t'es là enfin tac tu déchanges et il s'arrête et là tu te dis ah ouais déjà fini donc si t'as un oiseau en plein vol une phase de vol ou un anion qui court bah au bout de 3 secondes c'est fini donc t'es obligé soit de changer tes fichiers tu les mets en jpeg ou en ou en roux compressé pour avoir plus de plus de durée en termes de rafale donc ouais un peu et puis le joystick moi qui était en fait le joystick sur le le r16 au lieu d'être là il va être à côté merde il va être là il va être à côté du viseur donc en fait t'es là et t'as ton pouce qui vient de buter je sais pas si on va dire je vois pas ce que je fais dans la gamme là mais en fait t'es le pouce moi qui est la phalange qui est venu buter donc ouais le r7 bah pour moi selon moi ils ont fait fort certes sur mahef la reconnaissance des yeux et tout sur les véhicules les oiseaux les motos par contre ils ont fait fort pour le prix c'était vraiment je crois c'était 1500 euros en plus ils vendaient avec la vague d'adaptation mais voilà il y a trop de trop de petits inconvénients accumulés pour moi qui ont fait que voilà je préfère choisir le 90D au lieu du r7 pourtant j'étais très répé il y a aussi le fait qu'on puisse pas mettre de grip ça je comprends pas canon pourquoi vous laissez pas en option la possibilité de mettre un grip comme sur une voiture vous achetez une voiture vous avez plusieurs options disponibles plusieurs choix disponibles là vous pouvez dire ben voilà je mets telle option supplémentaire même s'il faut payer un peu plus mais là non donc je comprends pas canon pourquoi ils ont pas voilà je comprends pas donc sur le terrain si je le mets sur le trépied et que j'ai plus de batterie faut que j'enlève le trépied avec la rotule ondulaire je remets l'autre batterie hop j'en change et si j'ai un animal qui passe je rate la scène non non désolé mais non sur le terrain ben ça le fait pas quoi c'est pas viable je peux pas quoi le cinquième point ben mine de rien c'est la robustesse la robustesse la robustesse des objectifs sérielles canon comme je vous ai montré tout à l'heure avec un des prix plus abordables mais il me semble il y a quelques mois ouais j'ai eu une publication sur facebook donc je vais essayer de vous la retrouver et de vous la mettre sur dans la vidéo mais il y a un mec par exemple il avait mis l'ensemble sur trépied il avait mis son hybride objectif hybride je crois que 1500 rf dessus c'est quand même un objectif qui coûte aller là qui coûte 3100 euros et en fait par inadvertance il y a quelqu'un qui a fait tomber l'ensemble donc tout son matos boîtier trépied et téléobjectif est tombé même les connectiques ont été arrachés enfin cassés j'ai halluciné j'ai dit mais ça peut arriver que le par inadvertance vous faites tomber même ça peut venir de vous vous faites tomber votre bah votre boîtier avec votre téléobjectif et là vous vous rendez compte que que carrément la coque extérieure se barre se casse pour ce prix là moi ça me choque personnellement canon a fait des concessions pour justement alléger le poids des objectifs ils ont pas fait des concessions mais ils ont utilisé d'autres matériaux plus légers pour leur gamme rf hybride mais moi j'ai l'impression qu'il faut faire hyper attention on va finir par le sixième et dernier point l'avantage de du réflexe bah on a pas besoin de bague d'adaptation savoir que la bague d'adaptation elle coûte je suis sur digit photo écoute 107 euros donc avec les frais de livraison voilà on a à peu près pour 110 euros donc il y a ça à prendre en compte si on prend par exemple un un r7 c'est le prix ici il me semble c'est 1400 1500 euros vous rajoutez la bague d'adaptation en plus parce que si vous avez un parc optique canon ou des objectifs de qualité bref vous achetez du coup la bague d'adaptation pour pouvoir les réutiliser sur votre hybride donc ça vous fait 110 euros supplémentaires donc c'est pas rien c'est à prendre en compte les hybrides canon bah c'est plus coûteux c'est un peu plus cher il faut savoir que canon c'est pas ouvert aux autres marques tiers aux autres constructeurs sur leur gamme d'objectifs hybrides on a par exemple Tamron qui fait des objectifs pour Fujifilm Sony donc il y a Tamron il y a Sigma mais canon a décidé de ne le pas faire sur leur gamme hybride donc j'espère que moi la vidéo vous a été utile vous pouvez prendre ça comme un petit guide n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous abonner pour être tenu au courant les futures vidéos et puis moi je vous dis à bientôt c'était Robin ciao ciao